Sauf les toiles, les berges. Je fais ma vidéo le matin. Quand je prends mon calendrier de la ronde, il y a le mât. Pour le colette, pour le colette, bébé colette, bébé flémentine, et maman roche. Montre ta carte. C'est dessus qu'il y a la poule. On ne va pas la couler. Merci chocho. C'est bien fini. Merci. C'est bon, tu as fini. Super à moi de parler. Bonjour et bienvenue dans ce vlog. Mais c'est bien toujours moi qui anime cette chaîne. Mais c'est trop marrant parce que Alma lit des cartes. Comme vous m'envoyez toujours des cartes avec vos colis. Dès qu'il y a une carte, elle parle et du coup, ça m'amuse bien. Vraiment, c'est mignon ce qu'elle raconte. Et voilà. Donc là, je lui ai quand même demandé si c'était possible que je parle moi et qu'elle parle plus tard ensuite quand j'aurai fini la vidéo. Normalement, on est d'accord. Ok. Alors, j'ai la tronche du lundi, mais c'est pas grave. Je vous avoue que là, j'ai qu'une envie, c'est faire la sieste. Et on est lundi. Et lundi n'est pas un jour qui rime avec sieste. Toujours est-il que je viens donc début d'après-midi. C'est pas le plus grand moment d'énergie, mais vous avez un petit peu de lumière au moins. Et c'est déjà ça. Je parle toujours un petit peu du nez, mais j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour que ce soit le moins possible. Et alors surtout, je viens de me rendre compte d'une grosse bêtise que j'ai faite. Et Delphine, tu ne m'as rien dit. C'est-à-dire que normalement, j'aurais dû ouvrir le colis de Delphine le 17. Et ce matin, je monte à l'atelier. Et comme je n'ai pas numéroté, je m'étais fait une liste. Je ne sais pas comment j'ai réussi à sauter Delphine. Je suis passée direct à Coralie. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je n'ai jamais été très douée dans le fait de suivre les jours de la semaine. Surtout depuis que je travaille chez moi. C'est encore pire. Mais là, j'ai carrément zappé Delphine. Donc, je me sens très très bête. Voire pire, mais je dirais juste bête. Et donc, aujourd'hui, on va ouvrir le colis de Delphine tout de suite. Donc, quand je suis montée, je me suis dit Mais attendez, Delphine, elle m'a envoyé mon colis bien avant les autres. A ce soir ! A ce soir, Alma. On va te lâcher le soir, mais pas encore le soir. Oh, mais tout à l'heure, ce sera le soir. A tout à l'heure. On va faire comme ça, ce sera mieux. Il y a des interruptions parce que son pain est rentré. Alors donc, Delphine, j'ouvre ton colis tout de suite. Et tu aurais dû me rappeler à l'ordre. Elle a bien dû voir son emplacement dans la liste. Je ne sais pas ce qu'elle s'est dit. Ça m'embête. Donc, je vais m'empresser de lui envoyer un message tout de suite après la vidéo. Et regardez, en plus, comme c'est joli. Son petit brin de lavande. Alors, j'ouvre ça. Tu fais doucement avec tes grands pieds d'éléphant, toi. Non, parce que je trouvais que j'avais touché la main de papa et j'avais cru. Trop belle. Trop belle. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Moonlight de Lisa Mas. Sur toi. Elle est trop belle cette carte de lui. C'est beau hein. Attends, j'ai pas lu encore. Mais moi, j'ai lu. Attends, attends. Là, je dois lire les deux cartes. Ah, pourquoi tu lis pas votre ? Oui, parce que j'ose pas... Je veux pas les mettre pas à l'aise en lisant ce qu'elles ont écrit. Donc, merci beaucoup Delphine. Honnêtement, j'adore la carte. J'adore. Il y a pas de... Alors, il y a plein de colis en plus. Donc, c'est un de ceux que j'avais mis en sachet. Il y en a plein. Et ils sont beaux comme tout. Regardez-moi ça. Trop beau. Il y a 4 petits cadeaux. Regardez ça. 3. Et alors là, c'est un petit sachet avec la Jalousie d'Adam de Reims. Maman, on pourra les accrocher. On pourra les accrocher, bien sûr. Alors. Ça a l'air très précieux. Mais la Jalousie d'Adam, ça ne nous donne pas d'indice. Ma puce. Je veux bien ne pas chanter trop fort. Qu'est-ce que c'est que ces merveilles ? Oh là 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 là. C'est trop canon. Oh là là, c'est sublime. Ça va trop bien avec ce que je porte aujourd'hui. Tu peux les mettre. Tu peux les mettre. Mais que c'est beau. J'adore. Alors, j'adore. C'est tout ce que j'aime. C'est très fin. C'est des feuilles. Fais attention là où tu marches. Tu peux les mettre ? Oui, je peux les mettre. Et alors, je porte ma Kingston tunique. La rouge que j'ai faite en robe carrément. Elle est en train de me tenir la robe pour que je vous la montre. Et franchement, si ça ne va pas parfaitement avec, elle me tient le bras. Ça l'amuse hein. Non mais ça l'amuse. Attends, tu peux me laisser ma petite puce s'il te plait ouvrir ça. C'est beau les papiers. Ils sont beaux. Très beaux. J'adore les papiers. Comme ta robe. Comme ta robe. Oui, c'est plus rose ça quand même. Et que c'est beau. Vraiment j'adore. Oh la petite feuille là est dorée. Un peu plus dorée. Oh là là que c'est beau. J'adore. Mais je l'écoute à le mettre tout de suite et ça va prendre deux heures. Je ne sais pas pourquoi je l'écoute. Il fait trop en chinette. Hop. Et bah c'est magnifique. Alors tu ne pouvais pas mieux tomber. En plus que ça aille si bien avec la Kingston tunic qui est une tente. Vous voyez hein, c'est une tente. Et donc elle est vraiment très très longue. Elle m'arrive sous le genou. Et je l'adore. Alors voilà, c'est bien pour un lundi matin. Pas trop motivée pour aller bosser. Et c'est sublime. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Et vous êtes trop cool les filles. Parce que au final, depuis le début de décembre, vous m'avez refait le stock de boucles d'oreilles. Alors que je disais justement à mon mec, j'en ai marre, il faut que tu m'en offres des boucles d'oreilles. Parce que je tourne en rond. Oh, j'adore. C'est trop canon. J'adore. Je trouve que ça va très bien avec le carré, non ? Magnifique. Magnifique. Alors du coup, je me sens honteuse qu'il y en ait autant encore. Parce que vraiment, elles sont magnifiques. J'adore. Et donc, c'est la Jalousie d'adore. Je vous montre parce qu'apparemment, il y a un site et une page Facebook. Alors n'hésitez pas, je les trouve très 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 belles. Un peu de thé. Je vais ouvrir celui-ci. C'est complètement délirant cet échange. On n'avait pas réalisé à quel point ce serait délirant. Je rappelle qu'au départ, on avait dit un cadeau. Donc c'est vrai que je suis là. Là, je croule sous les présents. Et c'est délicieux. Alors. C'est du chocolat. Mais c'est pas n'importe quoi comme chocolat. Parce qu'il y a à thé. Vous entendez les pas qui se rapprochent ? Mon banan. Et alors c'est avec des noix et des petites choses dedans. Magnifique. Oui ? Oui. Oui, au goûter, elle veut goûter les bergamins. Peut-être que j'ai reçu hier. Hop. Ah non, je ne peux pas les ouvrir du coup. C'est... Vous voyez, il y a un petit flocon neige. On ne va peut-être pas bien voir. De l'autre côté. Amandes et noisettes. Ça, ça va être une tuerie. Ça va être une tuerie. C'est clair. Chocolat au lait. Parsemé de noisettes caramélisées. D'une amande caramélisée. Grins d'amande, de noisettes et sucre caramélisées. Ça va être une tuerie. Vous la verriez. Très, très, très bien vu Delphine. Vraiment magnifique. Et je pense que le chéri va apprécier aussi. Et je vais partager cette fois. Vous voyez que je ne... Je ne cache pas à tous les coups. J'ai du bol parce que je... Apparemment, le... Les bergamotes de Nancy, ça ne l'a pas... Ça ne l'a pas fasciné. Alors que moi, j'ai déjà commencé à me régaler avec. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sablé aux biscuits roses, caramel beurre salé. Oh, j'adore. Je ne connais pas ça. Bon, on veut dire une crème pour le visage. De biscuits roses. Oui, alors, je connais de biscuits roses. Et alors, biscuits roses et caramel. J'ai envie d'ouvrir pour voir ce que ça donne. Oui, elle se fait son programme du goûter. Oh là là, c'est trop beau. Non mais c'est trop beau. Regarde, c'est des petits biscuits roses comme ça. Elle est très cinoche, ma fille. Je suis très minique aussi, donc je sais d'où ça sort. Quel plaisir ! En plus, c'est vraiment le genre de petite... J'achète que des gâteaux au supermarché, vite fait comme ça. Après, on en fait quelques-uns. C'est vrai que moi, maintenant, je ne me fais jamais des petits plaisirs comme ça. J'adore. Bon, alors, vous avez déjà compris qu'Alma aussi, ça lui plaît beaucoup. Donc, elle va sûrement goûter. Et là, sa blé champenois aux amandes et au champagne avec une forme de... avec une forme de bouchon de champagne. Oh, c'est trop cool ! Vous voyez ? Ouais. J'adore ! Et je vous avoue... Alors là, je bois le thé pomme d'amour. C'était d'Aman. Donc, il m'en reste encore. Parce que vous m'avez offert tellement de thé et de tisane. que j'en ai clairement pour tous les jours. Et je vous avoue que ces moments de bonbons, de gâteaux, de chocolat, mini laitien, ils sont finis. Et je les ai gardés pour moi. Mais j'en ai partagé plein quand même. D'accord ? Donc, ne m'en veuillez pas. Et bien, c'est quand même des petits moments de bonheur au quotidien. Et ça fait trop plaisir. Et là... Et là, comment vous dire que j'ai un bon programme en perspective ? Elle est contente, la dame, je vous jure. J'adore ! Et alors, j'étais à plat. Et je me disais, oh là là, pourquoi je n'ai pas tourné la vidéo ce matin ? Et... Quelle coquine ! Tu sais que tu vas aller dormir après, hein ? Et en fait, tout est revenu là. C'est bon, l'énergie est remontée. Je suis refaite. Donc, après la vidéo, on va coucher le gnome. Madame va retourner finir ses pochettes, parce que bien sûr, je n'ai pas réussi à finir les pochettes à aiguilles à la fin de la semaine dernière. Oh, trop belle ! Et... J'ai de quoi goûter à l'atelier. Je vais commencer par ça, je crois. Bon, alors vraiment Delphine, je suis désolée de t'avoir zappé. C'est gros bonheur là, je t'avoue. Et... Ce soir, il va être content de voir les... On va bien ça. Avec le café. Parce que le chéri, c'est quand même un gros buveur de café. Et ça, ça rend quand même vraiment trop le plaisir au café. Le petit chocolat avec les amandes et des noisettes caramélisées, à mon avis, ça va être délice. Alors, Delphine, tout est adopté. C'est bon. Ils sont bien arrivés. Et encore désolée d'avoir zappé le truc. Je ne sais pas comment j'ai fait. En tous les cas, mille merci. Mille merci. C'est juste génial. Bon, donc, on va partir en Sologne tout de suite. Où je réponds à une question. Il y a une question sur mes tricots, mais du coup, je voudrais vous les montrer. Même si j'en porte un, mais je voulais vous les montrer. Et il y avait une question sur Alma. Ah non, je vais me remettre à parler du nez. C'est vraiment très agaçant. C'est Minimiam qui m'a posé cette question. Et elle me demandait que voudrais-tu qu'Alma retienne de son enfance ? Et c'est une jolie question. Mais comme la question sur mes loisirs et le fait qu'elle s'y mette aussi, je sais qu'on ne décide pas de ça. Alors, la question, c'est bien que voudrais-tu qu'elle retienne de son enfance ? Honnêtement, j'aimerais surtout que plus tard, elle se dise qu'elle a eu une angence heureuse. Après, je suis tout à fait lucide sur le fait qu'elle aura sûrement des trucs à me reprocher. mais je pense qu'elle retiendra la partie, comme moi quand même, l'idée d'avoir eu une enfance à la campagne, alors qu'elle partira peut-être en ville plus tard, moi je l'ai fait. Son père n'a jamais supporté ça, mais moi je l'ai fait. Et j'adorais vivre en ville. J'ai aimé retourner à la campagne, mais j'aimais ça moi la ville aussi. J'aimerais qu'elle en retienne juste des jolies choses en fait. En fait, je n'ai pas trop d'attente là-dessus, je sais que je fais de mon mieux. Et surtout, ce que je me suis dit et que j'ai compris assez tôt, c'est que, en fait, les enfants et l'éducation, ce n'est pas ce qu'on va essayer de leur inculquer, de leur apprendre, de leur donner. C'est ce qu'on est qui compte. Elle vient d'éteindre le sapin. Là, elle a rallumé le sapin. Oui, c'est ce qu'on est qui compte en fait. Vraiment là, ce n'est pas ce qu'on fait, ce n'est pas ce qu'on essaye de leur donner. Ce n'est pas la réflexion qu'on va avoir sur comment on veut les éduquer, les idées qu'on veut leur donner, ce n'est pas ça. C'est ce qu'on est et c'est ça qu'ils vont capter et retenir. Du coup, comme elle a quand même passé beaucoup, 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 beaucoup de temps avec moi avant l'école, elle me connaît bien et je ne suis pas que douceur, calme et délicatesse. Donc, j'essaye de contrebalancer mon mauvais caractère parfois parce qu'évidemment, vous vous doutez bien qu'après tout ce temps passé avec elle et en travaillant avec elle, et au mon dieu que vous êtes nombreuses à me dire, tu travailles avec ta fille, je ne sais pas comment tu fais, je ne peux pas le faire. Oui, mais tous les enfants sont différents, les activités sont différentes et les parents sont différents et je n'ai jamais montré à quel point certaines fois ça a été dur. Et surtout, à un moment, j'ai lâché l'affaire, c'est-à-dire que j'ai compris que je devrais adapter tout mon univers, mon monde et mon activité à elle et ça m'a sauvée. Mais j'ai aussi une enfant calme, une enfant autonome, une enfant idéale pour réussir à faire des choses en même temps qu'elle est là. Et il y a des enfants qui ont besoin d'être toujours dans l'énergie, dans le faire, et donc qui ont besoin qu'un adulte soit avec eux en permanence. Alors qu'Alma a toujours été une enfant posée et là, depuis l'école, elle commence un petit peu à sortir un peu de ses gonds, mais alors doucement. Et c'est une chance, quand on travaille avec sa fille, qu'elle ait ce caractère, si vous voulez. Donc, en plus, elle est très observatrice, donc elle a toujours passé beaucoup de temps à côté de moi à regarder. Elle a toujours réussi à jouer seule. Alors, ça ne dure pas toute la journée, évidemment, mais il y a toujours eu des temps comme ça. Alors, je dis toujours non, quand elle avait un non, vraiment, j'ai vécu une longue période à ne pouvoir absolument rien faire. Elle a marché très tard, donc j'ai été collée à elle à devoir être là sans arrêt pendant vraiment très longtemps. Donc, ce qui se voit, c'est une chose. Ce que j'ai réussi à faire, honnêtement, j'en suis très fière. Je ne suis pas en train de minimiser ce que j'ai fait parce que quand je vois ce que j'ai réussi à faire et la productivité que j'ai pu avoir, la quantité de travail que j'ai pu caser dans notre vie au quotidien, c'est un défi que je sais qui n'est pas facile à relever et je suis très fière de moi. Je suis à peu près la seule à voir à quel point ça a été dingue ou alors à la rigueur des mamans qui ont essayé aussi. Mais je suis très fière de moi. Ceci dit, ce n'est pas possible toujours parce qu'un autre enfant n'aurait pas forcément permis ça. Et il se serait passé autre chose. Mais voilà, j'ai vu que c'était possible. J'ai vu que finalement, passer du temps ici dans les transports obligatoirement parce que la faire garder, ça voulait dire l'amener, aller la rechercher et faire des coupures comme ça. Moi, au niveau de mon énergie à moi, j'ai capté que j'allais peut-être réussir finalement à mieux m'en sortir avec ma fille à la maison. Alors après, comme je vous disais, ça fait qu'il y a des fois où j'ai perdu patience. Il y a des fois où franchement, j'en peux plus et que le reste du monde ne comprend pas. Mais, ah bah oui, c'est du 100%. Et le 100% au bout d'un moment, pfff. Mais franchement, j'ai essayé d'avoir conscience de ça. Donc, moi, ce que j'essaie de faire à mon échelle, c'est d'être... C'est ce qu'on essaye toutes de faire, d'être une bonne mère. À hauteur aussi de ne pas juste être une mère. C'est-à-dire que, voilà, ma fille sait depuis un petit bout de temps que des fois, maman, elle travaille. Et des fois, maman, elle tricote. Et des fois, voilà. Et je pense que ça, c'est en fait, c'est important. Parce que ce qui est de nous, juste nous, c'est-à-dire que c'est ses parents ou ses grands-parents, et bien c'est une richesse pour elle de voir aussi qu'on n'a pas juste le rôle de parent. Et elle en a conscience, quoi. Du moins, des fois, elle est obligée d'en prendre conscience. Donc, voilà. Et ce que j'aimerais qu'elle retienne de son enfance, honnêtement, j'espère que ce sera... Juste qu'elle aura pu garder son innocence assez sereinement. Et surtout, la perdre sereinement. Je trouve que dans le monde dans lequel on est... Alors, je ne suis pas quelqu'un de très béni-oui-oui. Mais il faut surtout préparer nos enfants à la suite. Moi, j'ai toujours trouvé qu'en fait, la vie, c'était quand même dur. Depuis que je suis grande, je me dis... Ça n'a effectivement rien de drôle. Donc, c'est ça qu'il faut faire comprendre aux enfants. Profite juste d'être un enfant. Ne sois pas pressé d'être grand. Parce qu'il y a plein de... Avec le fait d'être adulte et grand, il y a plein de trucs à faire. De liberté qu'on perd. Et donc, j'ai envie que ça se fasse en douceur et qu'elle comprenne les choses tranquillement. Mais du coup, ce n'est pas forcément évident tous les jours de réaliser... Même, vous savez, pour l'histoire de Noël, je me suis quand même longuement demandé si c'était intelligent. De favoriser toutes les histoires qu'il y a autour de Noël. Et je n'en suis toujours pas sûre. Et je ne suis pas persuadée que parce que tu dis la vérité, tu enlèves la magie. Parce que je crois que tu peux conserver la magie sans ça. Et qu'il y a quelque chose... Il y a une magie humaine qui existe. Et que rien n'empêche de voir, lire, regarder, comprendre les contes et tout ce qui est édulcoré autour de la magie de Noël. Tout en ayant en compte la vérité qui est pas mal aussi. Le côté générosité et se questionner pour faire plaisir aux autres à cette période. Voilà. Donc moi, je travaille surtout là-dessus. C'est-à-dire pas trop lui raconter de bobards. Pas trop faire... Ah, mais c'est un enfant. Donc, il faut qu'il soit dans sa bulle. Parce que franchement, au rythme où vont les choses, la bulle, elle n'est pas Jojo. La vraie bulle de la vraie vie. Donc, sans leur foutre dans la tête comme ça, la réalité, pas du tout. Mais tranquillement, les préparer juste à faire face à la réalité. Je crois que c'est ça qui est le mieux. Surtout que je suis quelqu'un de très sensible. Qui a pu prendre dans la tête des vérités comme ça que j'avais réussi à occulter jusque-là. Ça a pu m'arriver. Alors, je me dis, ma fille qui me ressemble quand même pas mal au niveau émotionnel, il faudra que je la prépare un petit peu aussi juste à ce qui est. Et à juste... Je pense que c'est une posture dans la vie de se dire ce qui n'est pas cool existe. On le sait. Mais c'est la vie. Il faut garder les yeux ouverts sur les jolies choses qui, des fois, sont toutes petites. Mais qui sont là tous les jours quand même. Je l'ai toujours dit, les jolies choses du quotidien. Voilà. Donc, c'est quelque chose, vous voyez, à laquelle je pense. Pas du tout à ce qu'elle retiendra de son enfance. Puisqu'on est en plein dedans. Donc, je suis surtout au moment présent. Et surtout au juste après. A me dire que ça fasse, que ça devienne une gentille fille. Elle a, je trouve, une belle âme. Vous me direz, c'est ma fille. Et donc, du coup, je veux conserver ça. Et que... En fait, la préserver des mauvaises surprises. Parce que c'est ce que je trouve qui est le plus difficile et le plus moche dans la vie. Donc, est-ce qu'elle pourra se souvenir qu'on aura fait ça pour elle ? C'est ça que j'aimerais. Voilà. Ils m'ont préparée à vivre dans le monde ma vie. Et j'ai pas eu l'impression d'être lâchée dans l'existence. Sans filer et sans savoir comment gérer. Voilà. C'est ça que j'aimerais qu'elle retienne de son enfance. J'ai grandi et on m'a aidée à grandir. Voilà. Ce serait cool, ça. Allez ! C'est monologue que je vous fais. Mais bon, voilà. C'était une belle question, il faut avouer. Donc, ça méritait que je développe mon idée. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai tout ça dans ma tête tout le temps. Et je vous écris pas les fiches avant de répondre aux questions puisque je l'ai choisi trois secondes avant d'y répondre. Mais du coup, ça sort comme ça sort. Voilà. Et dites-moi vous, si vous avez une idée précise de ce que vous auriez aimé que... Alors, je dis auriez aimé parce que j'ai quand même une audience qui a des grands enfants et aussi un des petits. Il y a les deux. Mais est-ce que... Alors, celles qui ont des petits enfants, que voudriez-vous qu'ils retiennent de leur enfance ? Je suis sûre que vous avez des belles réponses. Enfin, on est plus courtes que la mienne. Bon, allez, on va partir en Sologne. Alors. On est... Oui, alors là, je me suis pas gourée. Du coup, on est vraiment le 19. Non, mais vraiment, j'ai fait n'importe quoi avec cette liste. Je suis tellement désolée, Delphine. Il me tarde de lui envoyer son petit message. Pour lui dire... Depuis le début, je leur dis que j'ai une tête à tru. Mais en même temps, ceci dit... C'est pas une nouvelle nouvelle. Alors, je vous montre parce que c'est encore un édifice de malade. J'ai inspiré le château de Moulinsard. On est d'accord ? Alors, c'est pas du tout ma culture. Mais on est d'accord que Moulinsard, c'est un teint. Vous voyez, je suis pas complètement inculte, mais il y a des... J'ai des grosses tacunes dans certains domaines. Enfin là, quand même, je crois que je ne me trompe pas. Oh là 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 ! Non, c'est pas vrai ! C'est magnifique ! C'est du yoga ! C'est du yoga ! Trop chouette ! Avec des belles plantes ! C'est trop joli ! On va l'accrocher au mur ! Alors, attendez parce que... Hop ! Vous voyez bien ! Oh là là, oui, on va l'accrocher au mur ! Oh, que c'est beau ! Avec ton grand rond ! Avec mon grand rond bleu ! J'ai voulu... J'ai voulu accrocher le... Le tambour de Laurie. Et je me suis dit, dans un premier temps, je vais mettre de la pâte à fixe. Et je vais la chercher encore. J'ai retrouvé la cire des bougies, mais j'ai pas retrouvé la pâte à fixe. Parce que je trouve ça bien de pouvoir fixer temporairement un truc pour voir si c'est bien à cet endroit là. Et quelle beauté ! Non mais regardez-moi ! Les détails ! Les plantes ! Oh que c'est beau ! J'adore ! Alors, on avait déjà eu une broderie de Claire. Si je ne m'abuse, c'est Claire qui l'avait faite. Pour Alma, qui est dans sa chambre. Et... Oh là là, que c'est beau ! Je suis très admirative des détails en broderie. Vous voyez le détail qu'il y a là ? Là, là, le petit pied, là. Oh là 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 ! Mais c'est magnifique ! Mais c'est un boulot ! Je n'ai jamais brodé ! Ça m'intimide vachement en fait ! J'ai l'impression qu'il faut une régularité, une finesse que je n'ai pas du tout. Oh là là, cette plante ! Qu'est-ce que c'est beau ! Tous ces détails ! Ah moi, j'ai l'impression que ça, je serais incapable de le faire là ! D'arriver à tenir les bords. Ça, vous allez piquer dans le morceau d'à côté. C'est de toute beauté ! C'est canonissime ! C'est canonissime ! J'adore ! Alors, je vais essayer d'y penser, c'est un truc que j'ai du mal à faire, d'aller dans la vidéo d'hier et de vous mettre le lien YouTube que d'ailleurs une personne sur Instagram m'a envoyé. Après avoir vu ma vidéo, elle m'a dit, est-ce que, tiens, ça t'intéresse d'avoir le tuto de ce qu'elles t'ont offert ? Tiens, tu m'amènes même les étoiles ma chérie ? Les étoiles en tissu, des filles. Bah non, sur la table, ma chérie. Non, au milieu de la table, voilà. Et donc, c'est absolument sans couture et c'est apparemment une décoration typique nordique. Merci beaucoup. Donc, celle-ci. Et donc, c'est une affaire de, effectivement, de pliage. Il n'y a pas une seule couture, c'est de... Le tissu est bien repassé. Et après, c'est toute une affaire de pliage. Donc, j'ai trouvé la vidéo où on peut refaire ça. Je vais essayer de penser à vous la mettre dans la vidéo d'hier, du coup, pour que vous l'ayez accessible. Bah oui, elle s'ouvre. Je la fermerai tout à l'heure, c'est pas grave. Et donc, on va lire le petit mot. Alors, chevernis. Je vous remonte chevernis. Bon, il est très connu aussi, hein. Quand vous me dites le nom, je me dis oui, effectivement. Ce château date du XVIIe siècle. Il est assez moderne dans la mesure où c'est un des premiers monuments à utiliser. Un bossage continu qui va devenir, dans les années qui suivent, un dépensif de l'architecture classique française. On y va pour la visite du château, le musée Tintin. Je ne me suis pas trompée. Les jardins. Et surtout, on prend le temps d'aller dans le village pour voir l'église et son très beau cacetoire. On surveille la programmation car en septembre se tient la fête des Vendanges qui, d'une petite fête de village, est en train de devenir un grand festival. Génial. Ça donne envie. Elle donne grave envie. Tu me diras, c'est son métier, mais enfin bon, quand même. Je crois qu'elles aiment leur région. Bon. C'est magnifique. Vraiment, c'est sublime. Je suis admirative à Mort. C'est d'une régularité. C'est ma cousine, Marion, qui brode beaucoup, qui adore ça. Et alors, juste, après j'arrête de vous embêter, mais les mains. Regardez, les pouces. C'est dingue, non ? D'arriver à faire ça. Regardez les mains, on les voit, elles sont comme ça. Tu vois ? C'est très très faible. Alors, est-ce que c'est Claire qui a brodé encore ? Ou est-ce que Anne-Sophie brode des fois ? Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est Anne-Sophie qui l'a fait. Je reviens du coup dessus. Et voilà. Alors, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Après, je vais aller m'occuper du coup de monter ça pareil à l'atelier. Et ce que je vais faire juste, c'est que je vais vous montrer une petite merveille. Parce qu'alors, à l'avant et à Noël, un de mes grands plaisirs, c'est de m'offrir des jacentes et des amaryllis. Et là, Marylis, elle est partie. Elle s'est ouverte hier. Et donc voilà, ça arrive. Et tous les jours, on surveille. Et c'est trop joli. Et le bouton là est encore tout fermé. Et ça veut dire qu'à Noël, elle sera ouverte ou presque ouverte. Bon, ben moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous dire à demain. Et merci encore. C'est gentil, j'ai eu une question hier. Donc, je l'ai notée. Une très jolie question aussi. Ça m'a... J'ai trouvé que c'était... C'était une bonne question. Il n'y a pas de mauvaise question. Donc, vous me direz. Je suis toujours très flattée comment on pose. Et donc, n'hésitez pas, s'il y en a d'autres, en commentaire, je note. On se retrouve demain. Je reprends ma liste comme il faut, sans me tromper. Et à vous, je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien. Merci Delphine. Merci Claire. Merci Anne-Sophie. Vous n'imaginez pas à quel point vous illuminez ma vie en ce moment. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.